Aujourd'hui, on va parler de quelque chose de très important. Vous voulez acheter une maison, mais vous n'avez pas encore vendu votre bien actuel. Et du coup, pour ne pas être coincé, vous avez envisagé avec votre banquier ou votre courtier bancaire de faire un pré-relais. Mais alors, sur quelle somme se baser par rapport à votre estimation ? Vous voulez justement que vos vendeurs à qui vous allez acheter votre maison vous fassent confiance parce que vous avez un financement solide. Je vais vous raconter quelque chose. Ce matin, mes clients René et Agathe m'ont en fait expliqué une anecdote qui leur est arrivée. C'est vraiment quelque chose à ne pas faire. Ils ont fait faire 2-3 estimations, 3 estimations pour être juste de leur bien, d'un appartement à Bordeaux-Centre. Et puis, en fait, ils ont demandé aux agences de respecter, on va dire, un certain montant pour pouvoir emprunter une somme qu'ils voulaient parce qu'ils avaient repéré déjà une maison qu'ils voulaient acheter. Ils étaient persuadés que leur appartement, ils allaient le vendre une certaine somme et donc, ils étaient très confiants. Ils ont acheté leur maison, ils ont mis en vente leur appartement et leur appartement n'arrive pas à se vendre au prix du pré-relais. Ils sont coincés par rapport aux mensualités, par rapport à ce qu'ils ont prévu avec leur banque parce qu'ils ont justement surestimé la valeur de leur bien alors qu'en fait, on était un petit peu en dessous. Donc moi, je voulais vous donner un conseil aujourd'hui, si vraiment vous voulez faire un pré-relais, ça c'est vrai que c'est très bien parce qu'au moins vous avez un financement qui vous permet d'être solide et de pouvoir acquérir une maison rapidement et sans être tributaire du coup de la vente de votre bien ou des conditions suspensives de vos futurs acheteurs, etc. Ça c'est très bien. Par contre, faites attention. Faites faire des estimations qui vont être justes. Expliquez bien aux professionnels de l'immobilier que vous voulez quelque chose de juste parce que justement, vous faites un pré-relais. Les banques ou les courtiers bancaires vont se référer à l'estimation la plus basse en cas de problème. Après, si vous vendez plus haut, ça sera une bonne surprise, mais il faut toujours faire attention, c'est ce qui est arrivé à mes clients, ça risque d'être problématique pour la suite. Donc maintenant, si vous avez besoin que je vous aide, que je vous conseille, ma porte est ouverte et je vous répondrai avec grand plaisir si vous avez des questions. Bonne journée.